Voilà, donc d'abord je vois les comédiens sur une tape. Voilà, je fais une première sélection. Quand ils viennent travailler, au début ils font le texte et puis petit à petit on les fait sortir du texte de façon à ce qu'ils s'autorisent à improviser parce que c'est ma façon de voir qui ils sont et comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont généreux, est-ce qu'ils sont à l'écoute, est-ce qu'ils sont authentiques, et voilà, ça ce sont les principales qualités que je recherche. Donc ma première sélection, je vais par l'intuition et on a des calls. Et puis, bien sûr, ils viennent avec le texte, ils sont préparés. Et gradually, on va par les textes préparés et on commence à sortir du texte. Et puis, je veux voir comment ils vont au-delà. Je veux voir leur honnêteté, leur générosité. C'est quand je commence à sentir ce que je peux obtenir de l'acteur quand on va dehors du texte précis et l'improvisation et tout ce travail. C'est vrai que j'attends qu'ils me donnent de plus en plus. À chaque fois que je les vois, je veux qu'ils me donnent plus. Et c'est ce que Tracy a fait extrêmement bien. Et elle a continué en plus en tournage. Donc c'était une rencontre magnifique. Et j'attends, on réduit la sélection. J'attends de voir les gens. Et j'attends de leur donner de plus en plus. Chaque fois que nous travaillons ensemble. Chaque fois que nous voyons. Et c'est ce que Tracy a fait. Et ce qui est incroyable, c'est que même quand on shoot, pendant la shoot, elle m'a continué à donner de plus en plus chaque jour. Et par rapport donc à mon travail avec les jeunes comédiens. Et en fait, j'ai donc ce texte de base sur lequel je l'ai fait travailler en improvisation pendant des répétitions. So with young actors, I have a sort of a text we start with. And then we work on improvisation. Voilà, je fais aussi en sorte qu'ils se connaissent bien entre eux pour recréer des... Par exemple la famille, on a fait une grosse réunion de famille ensemble. Les soeurs, pareil, on a eu un moment ensemble. Je fais en sorte en fait qu'il y ait des liens qui se nouent entre les comédiens. I also attempt to create real bonding between the actors. For example, with the family, we had dinner together so that we would bond and get to know, the actor would get to know each other. So creating actually real, real connection between the actors in preparation of the work of the film. And then I rewrite the dialogues, my dialogues, from based on those improvisations. So that it comes closer from the people I work with and that it becomes as fluid and as natural as possible. Mais ils ont, les comédiens ont quand même toujours une liberté, donc c'est une liberté qui est encadrée. Mais ils ont toujours une liberté de proposition au tournage. Ce qui donne cette sensation d'authenticité, de naturel, c'est qu'en fait ils savent qu'ils peuvent s'amuser. J'essaie de faire en sorte que ce soit ludique pour eux. Mais en même temps, je veux qu'ils s'amuseront qu'ils aient quelque chose, une liberté de proposer quelque chose, d'improviser quelque chose. C'est dans un frame. Mais je veux qu'ils s'amuseront qu'ils s'amuseront à faire ça. En sorte qu'ils puissent s'amuser et qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent s'amuser sur le film aussi. Cette sensation de la liberté. C'est vrai qu'avec Tracy, il y avait une complicité particulière. Je pense qu'on se parlait toutes les deux énormément aussi. Mais en se disant tout ce qu'on ressentait. C'est-à-dire qu'après les scènes, on parlait beaucoup. On disait là, on a senti que c'était comme ça. Elle, elle me donnait son ressenti. Et on essayait de réfléchir ensemble au personnage. Mais aussi beaucoup à nos émotions, je crois. Je vais te laisser du coup. Et aussi, avec Tracy, nous avons développé une vraie close bond. Après chaque scène, nous avons discuté comment on s'amuserait, quelles idées que nous avions. Et c'était une vraie partnership entre nous. Complètement. Donc, Tracy, vous avez été très spoils par cette processe, je pense, de travailler avec un directeur qui fait ça, qui improvise et vous aidez vous, et vous donnez vous lédez, et vous donnez vous lédez, et vous avez trouvé que c'est très différent de l'autre travail que vous avez fait, ou est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Oui, parce que chaque directeur est différent. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Et je pense que j'ai fait plaisir et je peux faire des choses plus intéressantes avec l'improvisation, avec la liberté, avec la communication. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne entre nous, je pense. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous vous souvenez de cette vidéo que vous vous souvenez de cette vidéo que c'était de mon expérience, de mon expérience, que vous voulez ajouter à ce projet ? Je pense que la fin. La fin. Comme vous l'avez dit avant, c'est la fin. C'est la fin. c'est la fin, c'est la fin. J'ai fait ça pour mon expérience. C'est la fin. Je pense que j'ai couché, pour le faire, c'est un relief. Et... je suis très reconnaissant. C'est un mélange de tout. Et je pense que c'est la même chose le moment de la saisonne. Encore une fois une fois, je veux demander, Vous fiez pour quelques semaines et vous travaillez et vous allez voir les autres choses, et tout le monde est enregistré, et enregistré, et tout le monde. Comment vous avez-vous pensé la première fois que vous avez vu? Was-ce que vous avez appris la première fois que vous avez ça vous ? Je me suis surprise de bien. Il est aussi bizarre parce que je n'aime pas vraiment voir mon bord de scénario. Donc c'est un très difficile exercice. Donc la première fois, j'ai été surpris dans une bonne manière, mais j'étais aussi comme, oh mon Dieu, c'est moi pendant une heure. A beaucoup de vous. C'est vous. Beautiful, vous avez été beautiful. Merci beaucoup. Vous êtes welcome. Et c'était très difficile, mais maintenant que je vois ça en la grande scène, je suis vraiment impressionnée et je suis vraiment proud de ce film. Et merci encore. C'est so cool. Merci à vous.